La température augmente, ça veut dire que ça a des conséquences sur le climat. Est-ce qu'on doit modifier nos activités, les activités humaines actuelles ? Comment on s'adapte ? Reunion Island is a French overseas department located some 9,000 km from Paris. East of Madagascar in the Indian Ocean, the island basks in a tropical climate, but also lies in the passage of regular hurricanes of a devastating nature. PIROA is a platform for Red Cross emergency response in this region of the Indian Ocean. AFD, French Agency for Development, participates in financing its infrastructures. On travaille dans une zone qui est particulièrement exposée aux risques. Nous avons ici, dans cette zone de l'Océan Indien, deux volcans actifs. Nous avons les cyclones, les inondations, les mouvements de terrain. Les effets du changement climatique risquent d'augmenter encore une fois la fragilité de ces populations. Nous avons mis en place des stocks de matériels. Aujourd'hui, 500 tonnes de matériels sont mutualisées et sont réparties dans 7 entrepôts de zones. Donc ça veut dire que deux entrepôts peuvent intervenir sur une même catastrophe. Un euro investi sur la préparation aux catastrophes, c'est 7 euros de gagnés sur les urgences. Alors vous comprenez bien que dans une problématique où l'homme va injecter des constituants, ces constituants-là, ils vont capter l'énergie. D'où l'effet de serre. C'est-à-dire que ça rentre et ça sort pas. Comment doit-on s'adapter et est-ce qu'on peut quand même avoir un impact à moyen long terme pour changer de cap, en tout cas inverser la tendance. Quand vous vous promenez à La Réunion, les villes elles sont dures, elles sont noires de béton et d'enrobés. Et donc c'est des villes qui chauffent. Si vous favorisez ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire que si la ville s'étend trop sur le territoire, vous êtes fortement consommateur de réseaux, de transport, d'adduction d'eau, d'assainissement. Certaines façons d'aménager ne seront plus possibles et donc il va falloir penser autrement. Il va falloir construire autrement pour être ce qu'on appelle plus résilient. Donc il est plus intéressant de densifier et de favoriser une concentration suffisante sur des points du territoire richement pourvus en fonctionnalités, c'est-à-dire en équipement permettant la vie en collectivité. Et le quartier l'a changé ? Ah oui, elle est meilleure. Depuis autant où habite-t-elle là ou là ? L'année vient de rentrer dans deux mois. Oui, mais... Et d'une fois là-bas, on a 40 ans. CIDA, a public enterprise of Reunion Island, manages some 21,000 council housing units for 10% of the local population. To adapt to climate change, CIDA, with the support of AFD, undertook rehabilitation of its housing estates. Il faut se rendre compte que le bâtiment est responsable d'une grande part de l'émission de CO2 et donc d'une grande part du réchauffement climatique. Une bonne architecture ne doit pas se couper de son environnement et surtout pas de son climat. Et quand on voit justement les anciens, par exemple à La Réunion, les casses créoles, elles étaient construites avec tout ce sens-là. On s'est implanté de façon logique par rapport au sens du vent et la course du soleil. Et avec l'architecture moderne, on a eu tendance à oublier ces dimensions-là. L'architecture moderne, on a eu tendance à la Réunion. Comme dans beaucoup de pays, le combustible fossile est la principale source d'énergie destinée à produire l'électricité sur l'île de Reunion. Quand on est à La Réunion, si on n'a pas de charbon sur place, on doit le faire venir. Si on n'a pas de pétrole, on doit le faire venir. Il y a un autre enjeu, quelque part, presque plus intéressant pour l'île, d'aller se développer sur une renouvelable que d'aller importer ces matières-là. L'île a joué plus de 240 jours de soleil par année, un scénario parfait pour développer l'énergie solaire. Mais sur cette île volcanique, l'île de l'île est faible. L'énergie solaire et les nécessaires agriculteurs compètent. En effet, les producteurs de l'énergie ont dévisé des infrastructures innovatives. Les panneaux photovoltaïques sont intégrés dans les bâtiments de l'eau. C'est un partenariat à long terme, sur 30 ans, qui nous lie avec l'agriculteur. Nous, en tant qu'industriels et producteurs d'électricité, nous jouons notre rôle en amortissant la structure, et notre partenaire agricole joue son rôle d'agriculteur, lui en produisant à des fins de débouchés alimentaires. Avant la construction, il y a un petit peu de méfiance. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui nous propose des serres aussi faciles à travailler, c'est le rêve de toute agriculteur. Dans notre cas, le solaire nous a permis de faire un bond d'une vingtaine d'années en avant. Aujourd'hui, l'endettement de l'entreprise, par rapport aux investissements sur l'antirium, est un endettement du co-term, parce que dès Juli l'année prochaine, l'entreprise se retrouve avec un zéro endettement à la banque. L'utilisation des énergies renouvelables est exemplaire dans l'île Réunion. Il représente 35% de l'électricité de l'énergie. L'électricité de l'électricité de l'île, qui concerne tous les membres publics et privés, a fixé un objectif de la self-sufficiency en énergie en 2030. On ne peut plus se permettre de ne pas réfléchir à la question climatique. Tout le monde doit changer. Y compris les modes de vie. Ça ne veut pas dire tout casser. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je dis souvent à mes étudiants, ce qu'on fait actuellement, c'est comme quand on prend un petit grain de sable. Vous voyez, je prends un petit grain de sable à chaque fois et je le laisse tomber. Et quand est-ce qu'il va devenir un grand tas de sable ? Et finalement, la contribution, elle est peut-être minime, mais voilà. Pour faire ce tas de sable, il faut des milliers de petits grains. Mais n'empêche qu'il faut poser grain par grain pour que ça fasse un tas de sable. C'est un tas de sable. On a 10 ans, 15 ans. On a 10 ans, 15 ans. C'est un tas de sable. On a 10 ans. 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 Sous-titrage ST' 501